Hors de nos frontières, le ministre gabonais des droits humains prend part depuis quelques jours à Genève en Suisse à un séminaire sur les droits de l'homme. Les précisions avec notre envoyé spécial Wilfrid Pigar-Wamba. La quête d'une politique commune entre les pays du Sud en matière des droits de l'homme en général et des droits d'asile et de migration en particulier, c'est à cet exercice que s'attellent ici toutes ces personnalités gouvernementales et diplomatiques autour de Anis Birou, le ministre marocain en charge des affaires de la migration. Nous l'avons voulu, une politique qui donne de l'espoir, qui permet à cette communauté, à ces migrants, de s'intégrer dans la société marocaine. Ce qui veut dire un accès à l'éducation, un accès à l'information, un accès au logement, un accès à l'emploi, ce qui veut dire un accès au système de la santé et toute la politique d'intégration en fin de compte que nous avons mis en place, que nous avons déjà commencé à mettre en oeuvre, a permis de changer la vie de beaucoup d'émigrés. Oeuvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants, la complexité, les attentes et les perspectives font place ici à l'expérience de quelques pays africains. On peut dire que la Côte d'Ivoire constitue un exemple en matière d'intégration, puisque tous ces migrants n'ont jamais souffert de discrimination, excepté la période que nous avons connue de 2000 à 2010. Nous sommes, nous Sénégalais, de grands voyageurs. Nous sommes 270 000 en Côte d'Ivoire. Nous sommes 53 000 au Maroc. Nous sommes, chez nos frères gabonais, 40 000. A travers cette mobilisation, le royaume shérifien, en partenariat avec l'OIM et le Gabon, pose donc la problématique de la gestion et de l'insertion sociale des migrants, tout en démontrant la contribution de ces derniers au développement de leurs pays respectifs ou de leurs pays d'accueil. Merci.